... En attendant, on doit continuer à fonctionner pendant une bonne partie de l'année 2014. Donc, on va vous présenter les éléments de ce budget. Au niveau de la tarification, on n'a pas fait de modification par rapport aux deux exercices précédents. Le budget prévisionnel qui a déjà été présenté au bureau du 9 septembre part actuellement sur un budget de l'ordre de 124 000. L'année dernière, on était parti sur 130 000. On avait fini à 108 000. On se dit que cette année, l'économie va aller un petit peu mieux. Donc, on devrait être capable d'améliorer un peu nos recettes. Donc, on part sur un budget de 124 000. Encore une fois, on va suivre au fil de l'année les évolutions et on a montré qu'on était capable de s'adapter pour qu'au bout du compte, on reste en équilibre. pour mémoire, l'évolution budgétaire. Donc, on a un budget qui a passé par un point haut en 2011 qui est essentiellement lié au financement de HP pour l'opération excubation. Mais sinon, en dehors de ce pic-là, on a cru jusqu'en 2012. Et puis là, on a un peu stagné légèrement à la baisse en 2013. On espère repartir un petit peu à la hausse en 2014. Le but, encore une fois, étant de faire un maximum d'actions tout en restant à l'équilibre. Donc, on va vous demander d'approuver ce budget prévisionnel. Donc, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Donc, approuver à l'unanimité. Et on doit renouveler un certain nombre de mandats. Donc, les mandats en cours de 2012 à 2015 au niveau du conseil d'administration. Donc, moi-même, Jim qui vient de partir, André de l'ENSIMAG, Laurent qui est par là, je crois, je l'ai vu passer. Il est là-haut de Solty. Daniel, je ne l'ai pas vu. Jean-François qui est ici. Et puis, donc, les mandats qui ont démarré en 2013. Donc, Renaud Cornuémieux, notre trésorier. Donc, il n'a pas pu, malheureusement, venir au dernier moment. Thierry Baron, qui n'est pas là. Pardon. Thibaut Baron. Anne Pellegrin. Et Véonique Pekinia, de l'AEPI. Et donc, concernant le conseil d'administration, donc, on a deux mandats qui ne sont pas reconduits. Hervé, que j'ai vu aussi, qui est là-haut, parce que l'entreprise Aztèque n'a pas renouvelé, ne souhaite pas renouveler sa cotisation. Donc, Hervé ne peut, malheureusement, plus la représenter. Et Agnès, c'est par manque de temps. Donc, on a des mandats à renouveler. Il en a deux. Donc, le mandat d'Alain Bouvray d'Interview, il est là-haut. Et Pierre Guérin, je ne l'ai pas vu passer non plus. Donc, on a ces deux mandats à renouveler. Donc, on a deux mandats, effectivement, à ne pas reconduire et deux mandats à renouveler. Alors, bon, en temps normal, on demande également s'il y a des candidats pour participer à la... Enfin, venir enrichir le conseil d'administration ou le bureau. Cette année est un petit peu spéciale dans la mesure où, comme on va devoir re-voter et remettre en place des structures après la fusion, il nous a paru souhaitable de faire juste la continuité sur le reste de l'année 2014. Et on reposera la question et on fera appel à des candidatures dans le cadre de la nouvelle association. Donc, concernant cette résolution, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Donc, approuver à l'unanimité. Et je pense qu'on arrive au bout de notre assemblée. Donc, je vous remercie déjà d'avoir participé et approuvé toutes les résolutions qui vous ont été proposées. Il n'y a pas eu beaucoup de contestations. Mais je pense qu'effectivement, en particulier le projet de fusion avec le cluster EDIT me paraît quelque chose de très positif et de très porteur pour l'avenir. Donc, je vais peut-être passer la parole à Serge pour la suite de l'événement. Merci, Pierre. Je pense qu'on peut tous applaudir Pierre Blangéraud par rapport à... Et à travers lui, tous les membres actifs de l'association pour leur travail qu'ils ont apporté. Merci. 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 Merci.